Bonjour à tous, bienvenue sur Mathcd, troisième et dernière partie de l'intraclub Sons of Games. Je suis défié par Yagi, je crois qu'on arrive dans l'étape du haut, je dois être troisième à ce moment-là, je crois que Yagi est juste derrière moi, et puis il y a Gensu et Max qui vont jouer sur la première table. Donc nous on est en embuscade, je rejoue Vermin Swarm, deuxième match Vermin Swarm, après la partie d'avant contre Mr. C. Yagi sort le classique Vermin Daemon Plague Pendulum, le chef BSB à côté. En base par contre il est celui du full Plague Brotherhood, donc lui il joue 3 briques de carrément 30 modèles quasiment. Un stalker standard pour l'unité du Pendulum, 2x12 les Plagues Disciples, donc les fameux qui font les touches à P10, et puis les attaques force 5 qui sont frénétiques, 2x2 nuées de Dreadmill, 2 Plague Catapult. Donc voilà, hormis la base qui est un petit peu particulière, le reste est quand même, somme toute, assez standard. On est sur le 3-4-1-4, donc le Dawn Assault, et puis l'objectif sera Breakthrough, ce qui est très bien pour moi sur ce match-up. Le Master de l'Atomaturgie, de mon côté je prends un tirage très classique, H1, 2 et 5. De son côté à lui, ce sera l'Invue en Occultisme, et puis le D3 Touche, Marked for Doom. Et puis en Divination, on est sur 1, 2, 3 et 5, donc bien sûr on a du Fate Judgment, on a du Unhearing Strike, et puis un petit peu de boost, de relance touchée à Divine Attaque, ainsi que toujours bien sûr l'Héréditaire, qui est un très bon blast contre les Ogres de la Divination. Donc l'Héréditaire, pardon, des Vermines Sorums. Alors, déjà un Breakthrough qui est arrangeant pour moi. Ça me permet de jouer un peu savonneux, et d'éviter forcément le contact contre une liste où j'ai de la peine à aller bien au Close. Les Ancenseurs ne sont pas faciles à affronter, le Pendulum non plus, surtout secondé par le Vermine Démon, qui lui donne de très bons boosts de Close, et en plus de base, le Pendulum avec la Tenacité à 9, je crois, avec le Vermine Démon, sera une toute autre paire de manches que ce que j'ai réussi à faire dans la deuxième partie. Les Ancenseurs sont assez compliqués comme je l'ai dit, il y a cette Endu 5, il y a une bonne Agilité, donc je dois, enfin non pardon, cette Force 5, et des touches toxiques surtout. Et du coup, vraiment que j'utilise mes grosses Endurances pour éviter de prendre trop cher sur ces unités-là. Je vais essayer de commencer, bien sûr, pour essayer de sortir rapidement déjà les roues, qui font très très mal aux mercenaires, je l'ai déjà dit. Niveau Scoring, c'est intéressant pour moi, parce que lui, il a ses 3 blocs et c'est tout. Donc, pour moi, le Breakthrough peut vraiment être faisable. On est sur le 3-4-1-4, donc il y aura un couloir sur lequel, qui devrait être relativement libre, sur lequel je devrais pouvoir progresser. Donc, ça peut être quelque chose à utiliser à moi d'arriver à ralentir au moins une des Scoring. Alors, le déploiement, je me retrouve à, donc c'est lui qui choisit le côté table toujours, et c'est lui qui choisit, qui commence à déployer. On échange quelques drops et je décide de tout poser pour prendre le premier tour. Donc, je vais me poser assez fort sur le flanc gauche. Moi, j'ai le 3-4 à gauche, lui a le 3-4 en haut à droite. Je pense qu'on le reconnaît assez bien sur le déploiement. Donc, de mon côté, j'ai posé un Hunter tout à droite dans la forêt, qui a déjà fait face à sa Vanguard sur l'image. Une barrette de 3 ogres. L'unité de mercenaires shoot proche du mur, donc il peut reculer de 3 pas et prendre le mur. Ça, ça m'intéressait bien. L'unité de bruseur avec les persos. Le mammouth derrière, qui peut faire un passage derrière la maison si nécessaire. Et puis, à gauche, j'ai mon deuxième Hunter. L'unité de mercenaires de close. Et puis, 2 barrettes de 3. Donc, l'idée, c'est que ces 3 scoring-là doivent aller dans zone de déploiement adverse pour faire un breakthrough. Et puis, coulisser gentiment. Et c'est vrai que j'étais un peu étonné que Max, au moment de son déploiement, Yagi ne vienne pas plus fort chercher le choc frontal en mettant son Pendulum le plus à gauche possible. Et du coup, venir vraiment en face de mes unités. J'avais le contact. Du coup, il se déploie quand même relativement fort à droite. Donc, ça peut laisser penser à un match où il y aura peu d'affrontements. Donc, ce n'est pas forcément pour me déplaire, vu que je ne veux pas forcément chercher le frontal. Mais là, il se déploie quand même assez loin de moi. Donc, sur sa droite, il a un premier pack de 30. Le deuxième, c'est celui du Pendulum. Le troisième, c'est celui qui est à côté des roues. On a une unité d'incenseur à gauche du Pendulum, une unité à droite, dénuée de part et d'autre. Et puis, le vermine des monts sous son socle noir, ainsi que les plaies de catapultes qui sont derrière. Les petites flèches habituelles, je vois quand même venir vers moi. Mais ça va prendre du temps, vu qu'il est relativement loin avec ce Pendulum. De mon côté, comme je l'ai dit, je vais glisser à gauche. Et puis, bien sûr, j'avais l'idée aussi en me disant, je ne veux pas que le Pendulum se pose où il y a les roues. Donc, je vais mettre mercenaire à gauche. Je vais mettre pas mal de force, là, à gauche, pour faire en sorte que s'il pose son Pendulum, à l'endroit où il y a la roue qui était dans la forêt, parce que la première roue, je la voyais déjà, au moment où j'ai fait mon déploiement total. Et je me suis dit, s'il se met derrière cette roue, il faut que je mette beaucoup de force de ce côté-là pour vraiment le menacer. Et je pense qu'il n'a pas envie de faire forcément face à ces mercenaires Force 6, qui auraient pu en plus arriver en charge depuis une zone de ruines où ils sont protégés des tirs de roues. Donc, je me disais qu'il n'avait pas forcément envie de venir face à ces unités-là. Et du coup, pour le dissuader, j'ai déployé ces mercenaires, là, à gauche. Quelques match-ups souhaités, il y en a bien sûr plusieurs. Tour en grecane, je commence à coulisser à gauche, j'avance un tout petit peu, mais je bouge pas trop. Et l'idée, en fait, je me mets à portée de shoot avec mes mercenaires de la première roue, mais je me mets à plus de 26 de la deuxième pour pas qu'elle puisse me shooter dessus. L'idée, c'est que j'arrive à éliminer à ce tour la première roue, et puis que la deuxième, du coup, n'ait pas trop d'utilité. Vous voyez que l'idée, ça va être de prendre assez vite la ruine avec le personnage et les mercenaires, parce qu'elle me permet d'être à couvert tant qu'il y a des roues dans le game. Et puis, je commence gentiment à se savonner avec les barrettes. Côté gauche, j'ai avancé un bout avec mon Hunter. Et puis, j'avance aussi une barrette un tout petit peu par là. Pour l'instant timide, je vais le forcer à devoir gérer cette barrette, à venir la prendre. Je vais aussi le menacer peut-être de combo charge sur l'unité de Plague Monk à droite. Mon idée est toujours la même, c'est de le ralentir le plus possible pour éviter qu'il puisse arriver en zone de breakthrough avec ses trois unités. En phase de magie, j'ai 9 dés contre 7. Je lance une handoff even boostée sur la roue, la première. Je fais un très bon score, je fais 4 points de vie sur ce handoff even qui est monstrueux. Derrière, je tente un chilling, donc le moins un pour blesser au tir, qui est dissipé par Yagi. Comet qui va encore rentrer. Donc, c'est là où il fait une petite erreur, je pense, à mon sens. J'utilise 3 dés pour l'handoff even. Du coup, après, on a 6 dés contre 7. J'utilise 2 dés pour chilling. Lui, il me le dissipe en utilisant aussi 2 dés. Et du coup, on se retrouve à 4 dés contre 5 pour le moment où je lance la comète. Je fais un très bon jet et il n'arrive pas à ma hauteur. Et du coup, T1, j'ai une comète dans le jeu. Je pense que ça aurait été mieux de laisser passer tranquillement le chilling et puis assurer de sortir la comète. Là, il a voulu sans doute faire un peu trop. J'ai eu un peu de chance, c'est clair, à 4 dés contre 5. Mais du coup, j'ai une comète en jeu qui lui fait très mal parce que je la pose vers l'unité du Pendulum à 5 pouces, en gros, des catapultes. Et puis, même s'il avance, je vais menacer énormément d'unités. Donc, je m'assure en tout cas de tuer les doubles catapultes à quasi à coup sûr, ce qui m'arrange bien. Même si elles ne me font pas si mal que ça, ça reste des PV faits facilement dans mes unités. Donc, si je peux les nettoyer, je vais le prendre. Il faut souvent qu'une comète essaye de viser ce qui est le plus statique. Donc, je vais essayer de profiter de taper là-dedans, tout en, bien sûr, étant un peu avancé vers les unités. Comme ça, même si elles avancent, j'ai de bonnes chances de leur taper dans le dos. Voilà, j'ai tout dit pour mon tour. On passe au tour 1, Vermin Swarm. Désolé, la photo est un peu floue. Vous voyez le token où je situe la comète. Lui avance un peu la balle. Enfin, il avance exactement le plus possible avec tout ce qu'il peut. Côté droite, il me laisse même un couloir pour rentrer avec le Hunter, ce qui m'a un peu surpris. Mais vous voyez que le reste avance vraiment à fond. La roue reste en forêt pour l'instant. Il va tirer dans l'unité de Bruiser à ce tour. C'est la seule qui sera à porter. Et puis, le reste se met gentiment en position. En phase de magie, il a 8D contre 5. Il tente de mettre un héréditaire dans les mercenaires de shoot que bien sûr, je dissipe. C'est le sort que je ne peux absolument pas prendre. Il va me mettre Honey Ring Strike dans cette même unité. Il va me faire 4 points de vie. Fate Judgment va encore ramasser 1 point de vie de mercenaires. Et puis, ma comète tombe nettoie les 2 catapultes. Donc ça, c'est génial. Je tue 3 moines dans une unité, 5 dans l'autre. Et puis, quelques PV dans les nuées. Et puis, voilà. On va s'arrêter là. Donc, je crois que c'est un truc comme ça. J'ai raclé un peu les PV par-ci, par-là. J'ai nettoyé les catapultes. Donc, une très très bonne comète. Déjà à ce premier tour. Mais qui n'a pas attrapé par contre le vermine des mondes en son rayon. J'avais, je crois, les 2 catapultes, les 2 nuées. Et puis, l'unité du Plague Pendulum. Donc, j'ai raclé un peu tout sur le petit monde. J'ai réussi beaucoup de touches sur les catapultes. Donc, du coup, je nettoie les 2 catapultes. Ce qui m'a bien arrangé. Tour de Grucane. Du coup, il y a déjà moins de shoot dans le game. Je continue selon mon plan. Donc, à gauche, je rentre dans la ruine. J'avance gentiment avec les mercenaires. Toujours des mouvements de six pas. Il ne faut pas faire des tests de marche forcée. À droite, je viens contourner avec le Hunter une unité de moine. À gauche, vous voyez que je commence à gérer mon breakthrough. Ça va quand même prendre du temps. Parce qu'il faut que j'arrive un peu plus loin que la colline, vers l'intérieur de la map, pour être dans son 3 quarts. Donc, ça va me prendre du temps. Du coup, il faut vraiment que je commence tôt à faire des marches forcées. Cette fois, j'avance mes bruiseurs. Je rentre un peu dans le game. Je me dis que si je veux devoir savonner un peu avec la maison, il faut quand même que j'avance un tout petit peu. Et puis, mes mercenaires de shoot arrivent à être un 24 pas de la roue en étant derrière le mur. Donc, ça, ça me va bien. Le Frost Mammouth reste pour l'instant très loin. Je ne veux pas du tout m'exposer à ces blasts ou ces dommages au shoot. Je vais garder un tout petit peu les portées et des possibilités. Et puis, pour l'instant, je ne bouge pas et je mets tranquillement mes deux tirs d'arbanette à chaque tour. 9 dés contre 6 en magie. Je mets un handoff even boosté toujours dans la roue. Je fais un point de vie. Je tente de nouveau le chilling dissipé par Yadji. Et puis, je tente la comète que je vais rater au tir. Je fais un deuxième PV dans la roue. Donc, il reste 3 PV après ce tour. Et puis, c'est tout. Tour 2 Vermin Swarm. Il vient charger à droite avec l'unité d'ascenseur, ma barrette d'ogre qui fuit. Donc, ça, c'est prévu. Je vais perdre un peu de temps. Cette unité-là, ça ne me dérange pas. Cette fois, il fait enfin une rotation forte avec son Pendulum. Et il vient pousser. Mais vous voyez que ça va prendre du temps. Donc, le Pendulum fait ses 10 pas. Il vient se remettre vers le centre de la bataille. Et les encenseurs viennent hors ligne de vue des brousers menacer les mercenaires. Donc, ça, c'est bien joué de sa part. Voilà. Et puis, le reste se met un peu en place. Vous voyez que ça bouge un petit peu. Les moines, à droite, désirent d'ignorer complètement mon chasseur et avancent. Et puis, vous voyez qu'elle est nuée aussi, qui reste toujours un petit peu autour du Pendulum. En phase de magie, qu'est-ce qu'il a ? En phase de magie, il a 10 dés contre 7. Il lance un Ering Strike dans les mercenaires. Il me fait 4 points de vie. Les mercenaires de shoot qui prennent très très cher, bien sûr. Derrière, il tente de mettre le 2d6 Force 4 que je dissipe. Il me fait 2 points de vie au Frost Mammoth avec le Mark Force Doom. Et puis, tant qu'on fait le Judgment, mais va le rater. La roue ne va rien toucher à ce tour. Et on reste là-dessus pour le tour 2 vers l'insor. Vu qu'il ne me reste plus que 2 mercenaires, je décide de les retourner et de partir. Je vais m'éloigner des ascenseurs. Le Frost Mammoth démarre son contournement du bâtiment. Et je lance une charge qui était bête. Je lance une charge de mon chasseur dans le dos. Je sais très bien ce qu'il va se passer. Il va me défier avec le champion au premier tour. Après, il va se reformer de face. Et mine de rien, je n'ai que 5 attaques. Et si je dévisse, enfin, même pas si je dévisse forcément. J'ai que 5 attaques en 3+, 3+, et si je ne fais pas assez, il a quand même 3 rangs bannières. Donc, je vais probablement perdre et j'ai un risque de fuir. C'était beaucoup trop tôt pour charger. Je devrais être tranquillement. Je pense venir faire le tour de l'infran et venir menacer le Vermine démon avec des javelots. Ça force aussi la roue, peut-être, à devoir gérer ce hunter-là. Et je pense que j'aurais été beaucoup plus pénible en faisant ça. Donc là, je fais une mauvaise décision. Avec mon hunter, maintenant, chargé dans le dos, je pense que ça va me forcer, en tout cas, à prendre des tests de panique, très probablement. Des tests de commandement au tour prochain, très probablement. Je rallie mon unité d'hoc. Donc, il va falloir que les plaques disciples viennent me chercher. Ça va prendre du temps. Les encenseurs, pardon. Ça va prendre un peu de temps. Donc, ça, c'est une bonne chose pour moi. Et puis, je vais me mettre devant la maison, pour l'instant, hors ligne de vue des encenseurs. Et assez loin du Plague Pendulum. Donc, voilà, je me laisse encore pas mal d'options. Je donne la portée de GB où j'ai besoin. Donc, ce n'est pas trop mal. Et vous voyez que les mercenaires sont retournés vers le bas de table. L'idée, c'est qu'ils peuvent venir aussi se cacher vers la maison. Donc, ça me va très bien. En phase de magie, j'ai 8 dés contre 6. Je lance un hand-off-even boosté et je tue la roue. Donc, ça, c'est excellent. La deuxième roue à nettoyer était 3. En gros, 3 hand-off-even. On fait un élan de travail là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment top. Moins 1 en endurance sur le vermine démon qui ne passe pas. La comète qui est dissipée. Le Moins 1 en endurance, il a dissipé. Pardon. Et au corps à corps, bien sûr, il tient son test de steadfast. Alors, il n'y a pas de relance. Donc, ça reste un steadfast à 10 sec. Mais il le tient et réussit. Il a refaux. Il se retourne. Voilà. Ben, on va passer au tour 3 vermine swarm. Il pousse avec le Pendulum. Donc, il laisse toujours son unité à droite un petit peu isolée pour l'instant. Mais là, vu qu'il est reformé, ça devrait plutôt bien se passer. Les encenseurs font une marche forcée dans la forêt. La nuée vient vers le bas de table. Et puis, le reste, vous voyez, il se retourne. Il comprend ce que je vais faire et qu'il va aller chercher le haut de table. Donc, il vient mettre du monde plutôt dans cette zone-là. Phase de magie. Il a 7 décompte 5. Il me lance un héréditaire que je dissipe. Il me lance un une ring strike qui fait 2 points de vie dans les brouzers à ce tour. Et vous voyez qu'il a reformé ses encenseurs pour menacer le flanc de mes brouzers. Ce qui ne me dérange pas plus que ça. Parce que du coup, mes mercenaires sont hors ligne de vue dans le bas de table. Donc, je peux même les reformer et venir le gêner. Donc, ce n'est pas trop trop mal. Ça va me donner quelques possibilités. Tour 4 Ogre-Kan. Je viens Suisse Freeform et faire un slide de 3 pas avec mes 2 mercenaires shoot poison. L'idée, c'est de menacer le flanc des encenseurs. S'il vient charger mes brouzers. Et puis, je mets un petit trap en place. Ma GB vient, sans marche forcée, se mettre dans la ruine au sein de l'unité de mercenaires. Et là, je suis un peu bête. Je n'ai pas mis mon mage en même temps, dans la même manœuvre. Parce que l'idée, c'est qu'au tour prochain, vous voyez que je me suis donné de flanc volontairement. Que ce soit face au Plec Pendulum ou alors face aux encenseurs. L'idée, c'est que je fuis derrière la maison. Je suis hors portée de charge. Et après, je me rallie à 8 relances. Mais j'aurais pu mettre mon général, mon mage, tranquillement dans cette unité de mercenaires aussi, à gauche. Pourquoi ? Parce que si je le mets là-bas dedans, je m'assure que même si je ne me rallie pas à 8 relances, je ne risque pas de perdre mon mage et général d'armée. Ce qui aurait été, je pense, beaucoup plus sage de ma part que de le mettre ici. Néanmoins, je viens tenter une charge à droite avec mes 3 ogres dans le flanc du Pendulum. J'ai une charge à, je vais voir les chiffres, j'ai une charge à 11 non rapide. En fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que si je réussissais cette charge, je réussis à impacter avec 2 ogres la GB. Vous voyez le petit socle beige là qui est sur le flanc. J'aurais pu tenter un snipe de GB qui aurait été extrêmement bon à prendre pour ces 3 ogres. De toute façon, avec les roues, etc., je ne pouvais pas passer à moins d'un demi-pas des encenseurs. Donc, c'était vraiment uniquement en charge où je pouvais passer et venir toucher le Pendulum. Donc, j'ai tenté ce 11. Malheureusement, pour moi, je ne l'ai pas réussi. Et puis, vous voyez que mon France Mammouth, je le reforme quand même pour avoir un petit peu d'angle de vue sur le... Je l'ai retourné donc pour avoir un peu de ligne de vue sur les encenseurs. Voilà. Et puis, sur le haut de table, je continue un petit peu mon mouvement. Alors là, j'ai pu sortir de la ruine avec mon Tusker parce que, tout simplement, il n'y a plus de roues. Donc, je n'ai plus trop de menaces. En fait, il n'y a plus de tir tout court. Donc, j'ai vraiment éradiqué tout le tir. Et puis, je continue avec les barrettes à faire des contournements. Donc, je vais gentiment planifier le Breakthrough. En magie, j'ai 8 dés contre 5. Je lance moins en endurance dans le Vermin Demon qui est dissipé. Je lance une Comet qui passe. C'est une très bonne nouvelle. Je vais la mettre un peu devant le Pendulum. Vous verrez après le token. Et puis, je lance encore le Blast. Je vais faire un PV dans le Vermin Demon. Donc, le Hand of Even boosté. Au tir, je ne vais rien faire à ce tour. Donc, j'ai essayé de tirer un petit peu dans les encenseurs. J'ai mis quelques shoots par-ci, par-là. Mais je n'ai absolument rien fait. J'ai tiré avec ma GB dans le Vermin Demon. Avec le Tusker dans le Vermin Demon. Mais ça n'a rien donné. Tour 4 Vermin Swarm. Vous voyez où est placé ma Comet. C'est le token pour essayer de peut-être le forcer à replacer son Vermin Demon. Reculer. Je veux vraiment lui mettre un peu de pression avec ses Comet. Mais pour le coup, il continue à avancer un peu. Il a quand même un peu peur de l'unité de mercenaires. Il sait que si je rentre dans l'unité du Pendulum, j'ai de bonnes chances de tuer le Pendulum. Sauf qu'il oublie à ce moment-là de penser que ma GB est à l'intérieur. Et que je n'ai pas de champion de cette unité de mercenaires. Donc, s'il me défie avec le Pendulum, je serais obligé de le prendre avec la GB. Ou ne pas taper avec ma GB. Ce que je serais obligé de faire. De ne pas taper avec la GB pour mettre tous mes pains de mercenaires pour casser le Pendulum. Ou du moins tenter de le faire. Mais il se restait de fast. Et il pouvait prendre mes mercenaires avec GB. Peut-être en retour avec plusieurs unités. Donc, il y a vraiment des options pour lui. Mais il décide plutôt de prendre autre chose. Une charge des encenseurs dans mes brouzers. Alors, c'est un plan qui était prévu. Du coup, je passe par-dessus la maison. Je perds quelques petits modèles au passage. Mais ça m'offre le flanc sur deux mercenaires. Donc ça, c'est plutôt bon à prendre. Donc, je suis plutôt content qu'il l'ait prise. Ça met mes brouzers aussi en lieu sûr. Vu qu'ils ont sauté par-dessus la maison. Je pense qu'il m'embêtait plus en ne chargeant pas et en se reformant face aux mercenaires. Donc, voilà. Plutôt bon à prendre pour moi. Et puis, sur le bas de table, bien sûr. Il vient killer mes ogres. Enfin, il vient charger. Je fuis pour le faire faire une charge ratée. Parce que je sors de table avec mes ogres. Et puis, à droite, autour d'avant, j'ai oublié de vous dire. J'ai raté mon 8 de commandement avec le Hunter. Et du coup, j'ai fui hors de table. Lui, tranquillement, s'est reformé. Donc, voilà. J'ai dit, j'ai fait une erreur en chargeant. J'aurais dû venir tranquillement dans l'arrière de ces lignes le gêner. C'était bête de ma part. Alors, phase de magie. On a 9d contre 6. Il lance un héréditaire sur les mercenaires. Il me fait 11 touches force 4. Et me mange 5 points de vie. Donc, dans la deuxième unité de mercenaires. C'est la grosse qui est dans la ruine. Qu'est-ce qu'il va me faire d'autre ? Il va me faire le d6. Le fake judgment que je dissipe. Et puis, il fait 8 touches en maximize. Et il me fait 2 points de vie dans les... Je n'arrive pas à me relire. Je dirais de nouveau dans les mercenaires. Mais je ne suis pas sûr. Je vais prendre en tout cas 2 nouveaux PV. Je crois que c'est des mercenaires, ouais. On passe à mon tour 5. Vu qu'il n'y a plus de tir. Mon tour 5. Je viens charger avec mes 2 mercenaires poison. Je mets, je rappelle, 10 attaques force 5 poison. Qui touchent à 3. Qui blessent à 3. Et je mets 2 touches d'impact force 5. En retour, je ne prends que 2 modèles. Donc, ça devrait très très bien se passer. La comète n'est pas tombée autour d'un vent. Vous voyez qu'il y a un token en plus. Et puis, je continue à planifier mon break through. Je m'assure qu'au tour prochain, je break dans tous les cas. Avec 3 unités. Donc, je reforme l'unité de la BSB en colonne de 1. Pour aller vers le haut de table. Et puis, j'ai toujours du tchaf. C'est disponible. Donc, pas de problème. A noter aussi que j'ai rallié mon unité de bruiser à 8 relances. Et puis, le frost mammouth, vous voyez, rentre un peu à l'intérieur de la table. Pour essayer de mettre un peu de menaces. Et d'empêcher un potentiel break through pour certaines unités. Et puis, voilà. C'est à peu près tout, je crois. L'unité qui est en haut à droite va essayer pour lui après de venir me gêner. Il va essayer de, en 2 phases de 10 de mouvement, il pourra rentrer dans ma zone de break through. Et puis, de mon côté, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire. Vous voyez que le tusker reste relativement statique. Je ne veux pas rentrer parce qu'il a des contre-charges avec le vermine démon. Il y a plus une comète en jeu. Donc, pour l'instant, je reste vraiment dans le jeu de faire du break through. J'ai pris pas mal de points à distance. Ça me va plutôt bien. Phase de magie, 7 dé contre 5. Je lance un... Qu'est-ce que j'ai lancé ? J'essaie de me relire. J'ai lancé... Ah oui, un moins un pour blesser sur mes deux mercenaires au corps à corps qui va passer. Comme ça, je passe virtuellement en du 5. Ça, ça m'arrange. La comète, j'en lance une nouvelle. Elle est dissipée. Je tente un smite de unbeliever, mais qui va rater au corps à corps. En fait, la comète tombe à ce tour-ci. Elle va faire un peu de mort par-ci, par-là. Mais surtout, elle va tuer 8 encenseurs. Et puis, après, au close, je fais encore un gros chiffre. Donc, je tue sans problème les 4 qui restent. Et puis, je vais faire un PV seulement dans le vermine démon en plus. Et je vais gratter quelques types. Mais c'est tout pour cette comète. Tour 5, vermine sur arme. Il ne pousse pas si fort que ça. Il se rend compte qu'il ne va jamais me toucher de toute façon. Donc, il avance un peu, mais c'est tout. A ce tour, il avance un peu son vermine démon. Mais il n'avance pas si fort que ça. Je ne vois plus espérer de sa part qu'il vienne très fort, en fait, avec le Plague Pendulum. Rien que pour me forcer vraiment à faire le tchaf. Mais bon, il n'avance pas plus que ça. De toute façon, au tour prochain, je vais lui donner un chat, s'il y a besoin. Il vient mettre une nuée en direction devant mes mercenaires. Mais elle n'est pas hyper bien mise. Parce que si je la charge, j'ai une possibilité d'y reste dans le flanc pour peut-être prendre la GB. Bon, mon unité de mercenaires coûte plus cher que tout ce petit monde. Donc, ça ne vaut pas forcément la peine. Et ça lui donne des options en plus de faire des pivots gratuits. Donc, ce n'est pas forcément génial non plus. Et puis, les encenseurs et les Plagues à droite avancent à balle. Et les nuées viennent rediriger à droite, en haut de la table, mon Tusker. Phase de magie. Phase de magie. Qu'est-ce qu'il a noté ? Ah, il a tenté une charge avec les Plagues Brotherhood à 11 secs dans mon Tusker bonté. Mais il l'a raté. 8 décontre 5 en magie. Il me lance une touche Force 10 et me fait des 3 PV. Et il me fait un PV dans le Frost Mammouth. Il me tente un Eering Strike mais rate. Il me fait 6 touches Force 4 dans les mercenaires. Et il me fait 3 nouveaux points de vie dans les mercenaires. L'unité de la GB donc. Donc, il fait 3 PV là-bas dedans. Du coup, il a entamé beaucoup de choses mais pas pris tant de points que ça. Puis, on passe au T6. T6, je viens mettre mes 3 unités dans le Breakthrough. Du coup, j'ai incontourné les Plagues d'ici. J'aurais pu faire mieux en fait et prendre les nuées avec mon unité, avec mon Tusker. Mais j'ai trop hésité. Puis finalement, je me suis mis là-devant pour simplement le bloquer et éviter qu'il prenne toute charge dans éventuellement mon unité de GB. Donc, je me suis dit, bon voilà, on va prendre cette charge. On va venir se mettre devant. Mais après coup, je me suis remarqué que j'aurais pu venir quand même charger les nuées et puis être autant bien en blocage devant lui. Je mets mon chat devant le Vermin-Demon. L'idée, c'est juste de le gêner en fait. Pas qu'il puisse venir blaster l'une ou l'autre unité, notamment mon Fros Mammouth qui a déjà perdu mes plumes. Et puis, je suis venu me décaler pour ne pas charger la nuée, pour ne pas qu'il ait une portée de charge avec les encenseurs. Voilà. J'avais quelques petits points à prendre en plus. Mais j'ai joué safe. Je ne veux pas qu'il puisse me charger et prendre des points de mercenaires au tour prochain. Vu qu'il risque de concentrer sa magie sur mes scoring en haut de table, peut-être pour essayer de nuler Breakthrough. Je me dis que mes mercenaires, autant les garder en vie. J'ai 4 PV. 4x4, 16. J'en avais 15 en début de bataille. Donc, pour l'instant, il n'a aucun point dans cette unité-là. Le reste ne bouge pas trop. Vous voyez. Bruiser, il n'y a pas besoin de bouger. Donc, le reste, on reste comme ça. En phase de magie, j'ai 8 dé contre 5. Je lance moins en endurance. Qui passe. Je crois que je les ai mis. Je ne saurais même plus vous dire où. Une comète qui va rentrer, je pense. Et puis, un blast qui va rater. Je vais faire 2 PV dans les nuées avec les tirs. Et puis, on s'arrête là. Donc, je prends la moitié des points des nuées. Et c'est tout. Son T6, il ne met pas de charge. Il vient faire le Breakthrough à droite. Et puis, il va tenter de me blaster. Et on va s'arrêter sur ça. Donc, Un Earring Strike fait 2 points de vie dans l'unité de la BSB. J'ai réussi mon test à 8 relance. Ce qui était très important. Il lance 2d6 Force 4 encore pour essayer de faire free range scoring. Mais il rate. Et puis, il tente encore un blast que je dissipe. Et on termine là-dessus. Voilà pour cette partie. Je prends de mon côté les deux catapultes. Je prends les deux dreadmill. Je prends une demi-de nuée. Et je prends une unité d'incenseur. Ça fait 1233 points. De son côté, il me prend un Hunter. Que j'ai fait une grosse bêtise dans l'utilisation. La moitié des points des mercenaires de corps à corps. Et puis, une barrette d'ocre. Donc, ça fait une différence de 15-5 avec l'objectif Breakthrough que je prends. Alors, sur cette partie, un Breakthrough bien planifié quand même. Parce que ça a bien fonctionné depuis le début. Je savais exactement ce que je voulais faire. J'ai amené mes 3 unités où je voulais les amener. Donc là-dessus, je suis très content. La charge du Hunter à droite, je l'ai dit. C'était bête. J'aurais pu m'introduire. Venir gêner les marches forcées. Venir menacer le Vermine démon. C'est toujours embêtant d'avoir quelque chose dans son dos. Donc, j'aurais dû vraiment utiliser cette unité de Hunter différemment. J'ai réussi quand même à varier constamment le focus de son tir et de magie en fait. Au début, je suis gênant avec plutôt mon côté droite. Entre guillemets, mon centre droite avec mes mercenaires de tir. Donc, je le force à devoir blaster là-dedans. Puis après, plus je pousse vers le haut de table, plus je le force à devoir blaster plutôt là-en-haut. Et puis, on termine à ce qu'il doit blaster en direction des barrettes parce que je vais faire du Breakthrough. Donc du coup, son tir magie serait parti sur toutes mes unités. Au final, il prend assez peu de points alors qu'il m'a bien gratté partout. J'aurais aimé réussir à davantage rentrer dans le game avec le Hunter monté. Mais voilà, j'ai joué safe. Je suis resté dans ma ruine. Je suis sorti quand il n'y avait plus de roues. Je n'ai pas pris de charge. Je fais du blocage. Et en fait, il m'a été très utile pour assurer mon Breakthrough. Pour vraiment faire une protection devant cette unité de Plague Monk et assurer le Breakthrough. Et puis, côté Yagi, en fait, j'ai pour moi une grosse remarque. Je pense que c'est le fait de me dire, outre cette comète T1, etc., des détails stratégiques. Mais je dirais, il a cette possibilité. Pour moi, il y a deux possibilités quand il voit mon déploiement. Soit il se pose fort sur la gauche et il vient chercher le choc frontal. Et il vient chercher une partie de bâche. Soit il se met à droite comme il l'a fait là. Et il va tout droit en bas. Il fait son Breakthrough. Et puis, à distance, on se prend ce qu'on se prend. Et c'est tout. Pour moi, c'est un peu ces deux options-là de jeu qu'il y a. Et là, en fait, il a fait un truc entre deux. Et il s'est retrouvé à faire ce qui est très désagréable quand on a une unité puissante, mais pas hyper mobile. À tourner un peu avec son Pendulum. À rien toucher de la partie. Et finalement, oui, il me pousse. Mais je ne suis jamais en tension, en grosse tension, en fait. Oui, je dois faire des finesses. Ça me prend un peu de temps dans mes mouvements. Je dois réussir à faire deux, trois trucs un peu tricky. Mais voilà, le Pendulum n'a pas eu besoin d'un seul chaff. Donc, ça n'a pas été non plus une énorme pression. Donc, je pense, quand j'ai vu son déploiement, je pensais qu'il allait tranquillement traverser la table. Et quand je le vois pousser un peu vers moi, il ne me touchera jamais, en fait. Il ne touchera absolument jamais. C'est trop compliqué de pouvoir réussir à venir vraiment. Ou alors, il faut prendre des risques. Mais voilà, il aurait pu tranquillement se dire mes trois scoring, elles vont au bas de la table. Je te blasterais un peu au passage. Et puis, on reste là-dessus. On reste là-dessus. On prend des points à distance. Et puis, on vient chercher quelque chose proche du 10. Et c'est tout. Je pense qu'il aurait intérêt à plutôt faire ça. Parce que là, il est vraiment rentré trop dans mon jeu. J'ai pu savonner, faire le breakthrough, lui pas. Et j'ai eu un petit peu de réussite. Je commence. Ce qui fait toujours mal dans ce match-up-là. Je trouve que de commencer, ça me permet de lui nettoyer une roue T1. Ce qui fait quand même des différences. Voilà, c'est tout pour cette partie. Donc, je termine sur un bon 15-5. Je vais vous donner le classement et tout le détail dans la vidéo habituelle de conclusion de tournoi. Merci à tous d'avoir suivi ce rapport de bataille. J'espère que les parties de cet Intra-Globe vous ont plu. Et puis, à bientôt sur MatCD. Sous-titrage ST' 501 1 1